bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tutoriel concernant la photo donc la première première partie j'ai oublié de vous parler des éléments qu'il va vous falloir pour réaliser de bonnes photos en dehors de votre smartphone par exemple si vous décidez de franchir le cap dans un second temps pour être on va dire amateur il va falloir un appareil photo on va dire un petit peu plus compliqué un petit peu plus complexe par rapport à votre smartphone donc là moi je prends l'exemple sur mon réflexe alors c'est un réflexe qui date parce que là vous voyez le numéro c'est un 400d et je crois que maintenant on en est à 800 donc pour vous dire que ce genre d'appareil vous pouvez le garder vous le garder longtemps si vous en avez pas un usage professionnel c'est vrai c'est un achat qui coûte cher mais ça ça se conserve si je peux dire donc il va falloir un boîtier un boîtier réflexe et donc aujourd'hui on va parler beaucoup de de réglages parce qu'en fin de compte j'ai eu pas mal de pas mal de questions sur comment on règle le boîtier qu'est ce qu'il faut etc donc on va essayer de dégrossir tout ça dans un premier temps et puis après dans un deuxième temps on s'occupera de la partie logicielle comme comme la première partie on va faire une vidéo on va dire théorie et puis pratique donc le boîtier il va vous falloir un objectif donc un objectif plus ou moins imposant tout dépend là encore tout dépend si vous achetez ce matériel juste pour faire la photo de la maquette ou si vous voulez vous en servir aussi pour partir en vacances parce que forcément on peut faire les deux n'oubliez pas la batterie il va falloir également le chargeur donc si vous faites beaucoup de photos je vous conseille une deuxième batterie parce que généralement vous pensez à prendre votre appareil photo la batterie mais vous avez oublié de le charger une carte donc là c'est une compact flash mais maintenant ils sont sd une carte de mémoire donc là c'est pareil si vous prenez beaucoup de photos je vous conseille d'en avoir deux et de grandes capacités parce que une photo prise avec un réflexe ça prend beaucoup de place et puis naturellement un lecteur de cartes si vous n'en avez pas sur votre ordinateur ce que je vais vous montrer là c'est optionnel mais c'est vrai que c'est plutôt pratique dans la première vidéo je vous ai parlé de flash cobra donc le flash cobra c'est ça attendez je vous zoome le monte un petit peu donc le flash cobra en fait c'est un flash soit qu'on vient poser sur le pied comme je l'ai mis là soit on vient le poser sur le dessus de l'appareil parce qu'en fin de compte le flash qui est incorporé souvent aux appareils à flex c'est pas c'est pas tip top il est pas assez fort on peut pas le régler tandis que là on peut le on peut le bouger alors c'est une petite un petit investissement mais c'est plutôt pas mal justement si vous vous rappelez si vous avez suivi la première vidéo vous vous rappelez que avec mes lumières des fois on a encore des zones d'ombre et des fois la lumière est trop forte et des fois la lumière pas assez forte donc ce genre de ce genre de flash cobra et est très utile pour ça alors bien sûr qui dit flash cobra il va falloir des piles bref il vous faut un peu un peu de sous sous comme on dit donc avant d'entamer là la vidéo je tenais à répondre à pierre de dinard qui m'a envoyé un message sur la disposition des lampes alors c'est des lampes que j'ai acheté qui a un c'est pas c'est pas des trucs de pro largement il ya des choses beaucoup mieux qui seront moi j'ai pas le budget mais j'ai la notion c'est déjà pas mal donc les lampes de gros se bouge se bouge assez facilement je te mets une photo là tout de suite voilà donc là on voit bien la disposition une devant une derrière et une sur le côté et donc après comme c'est comme c'est mobile on peut en faire ce qu'on veut donc ça c'est pour le budget économique je vous dis pas si vous aimez faire de la photo achetez ça non loin de là bon ensuite alors je vais vous parler des réglages sur du canon pourquoi pas d'autres marques parce que c'est le mien et je maîtrise peut-être pas d'autres d'autres marques qui ont un réglage différent oui forcément si je mets pas la batterie ça c'était c'était la blague tac allez sésame ouvre toi je vais lui mettre la carte parce que sinon il va m'embêter donc sur un appareil photo dit réflexe ou bridge donc c'est des ces appareils qui sont plus petit qui permet de prendre des photos on a quatre réglages importants à comprendre c'est surtout à comprendre je peux pas vous dire il faut faire le réglage de telle sorte et qu'après vous mettez réglages et c'est fini en fait le réglage va dépendre va dépendre obligatoirement de votre mise en situation par rapport à votre par rapport à votre photo par exemple à une photo de maquette ça n'a rien à voir avec une photo de mariage donc on aura pas du tout les mêmes réglages voilà donc ça c'est la première la première indication je vais vous donner donc sur le boîtier on va s'occuper de différents réglages et donc dans ce réglage souvent les gens mettent en tout auto automatique donc chez canon c'est un petit carré et donc c'est une erreur parce qu'en fin de compte en automatique autant utiliser son smartphone c'est vrai que les gens qui veulent rien savoir est juste appuyer sur le bouton et que ça soit terminé je vous déconseille on va dire cette première partie de vidéo parce qu'elle va pas vous intéresser forcément là on va rentrer un petit peu dans le détail on n'est plus trop dans le basique j'ai envie de vous vous inculquer si je peux dire quelques quelques références donc on va commencer par déjà le réglage alors je vais mettre devant attendez je mets un zoom voilà donc on va commencer par le réglage là que je fais actionner c'est les séries f alors qu'est ce qui me dit les séries f f en fait ça va être l'ouverture alors je résume parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais c'est simplement pour que vous compreniez à quoi servent les fonctions de votre appareil donc les f ça va varier en fonction de votre objectif donc en fin de compte le f ça va être la profondeur de champ que vous désirez avoir avec votre appareil photo donc hop excusez moi j'essaie de retrouver un peu comme ça ok voilà donc en fin de compte là sur mon objectif c'est un objectif qui est mobile donc on peut ouvrir ouvrir et fermer le diaphragme et donc ça va influencer sur le la longueur focale comprenez un zoom même si c'est pas tout à fait ça donc en fin de compte là c'est un 18 mm jusqu'à 55 mm et donc l'ouverture de la longueur focale va influencer ma fonction de f donc pour savoir un peu qu'est ce que j'ai envie de faire au niveau de ma photo donc f 35 en gros vous allez avoir l'élément que vous allez prendre en photo net mais l'arrière-plan complètement flou je m'explique lorsque vous prenez l'appareil photo quand vous prenez une photo vous allez avoir la possibilité de y indiquer si vous voulez avoir du 35 ou à contrario le maximum du 22 le 22 ça va être on va dire tout tout va être net du premier plan jusqu'au dernier plan donc ça ça peut être intéressant pour nous dans la maquette parce que forcément vous prenez une photo de voiture et votre photo de voiture vous allez vous allez avoir besoin de voir le détail sur le devant ainsi que sur le derrière du châssis sauf si vous voulez mettre une une chose en valeur mais voilà donc plus c'est petit plus vous sauriez tenter avoir un coin net et un coin flou et à contrario plus vous augmentez la valeur plus votre photo va être net de partout l'inconvénient c'est que quand vous êtes en maximum donc là moi je suis à 22 ça dépend des appareils bien entendu les appareils qui qui vont plus loin d'autres moins vous allez avoir moins de lumière par contre à contrario si je mets ma valeur au minimum 35 je vais avoir énormément de lumière parce que le mécanisme à l'intérieur le diaphragme va s'ouvrir totalement et donc qui dit qui va s'ouvrir totalement va laisser rentrer beaucoup de lumière et en fin de compte c'est cet aspect là c'est la lumière qui va vous vendre votre photo floue en arrière-plan pour résumer essayez de vous mettre dans la rue vers une heure deux heures de l'après-midi regardez le soleil vous verrez que si vous avez un banc d'oiseaux qui traversent le ciel vous n'allez pas le voir forcément parce que vous allez recevoir une quantité de lumière assez impressionnante et donc du coup vous n'arriverez pas à tout voir au niveau des détails par contre faites la même expérience mais mettez vous en dessous d'un arbre et là ça va être beaucoup plus net mais par contre vous y verrez peut-être un peu moins parce que c'est sombre en gros je suis un petit résumé donc ça c'est la première valeur à comprendre donc on va dire que pour avoir un bon compromis je vous dirais de vous situer environ à f 11 f 13 f 14 par exemple après vous verrez que cette valeur là on va pouvoir l'influencer sur le temps et oui le temps c'est le deuxième chose à connaître de votre appareil photo pourquoi vous avez déjà sûrement vu sur internet ou même dans des galeries d'exposition des photos qui montrent qui montrent par exemple un paysage urbain donc par exemple une autoroute la nuit et donc vous voyez l'autoroute et vous voyez comme des comme des néons qui traversent cette autoroute en fait ce sont les voitures qui passent mais qui ont été pris avec un appareil photo réflexe bien entendu et avec une pause longue je m'explique lorsqu'on prend la photo je vais vous montrer je vais vous montrer tout de suite alors j'espère que vous êtes prêt il faut que je prenne une photo correcte je ne sais pas si je vais y arriver du coup je vous demande un petit instant mais à l'envers ça va peut-être pas fonctionner mais oui forcément bon bref la pause longue c'est quoi en fin de compte c'est que quand vous allez appuyer sur votre bouton le diaphragme va s'ouvrir et donc il va s'ouvrir pour une durée déterminée 2 secondes 5 secondes 10 secondes on peut même monter jusqu'à 3 4 minutes l'avantage c'est que plus vous ouvrez votre diaphragme plus vous allez rentrer de la lumière et donc là vous voyez les deux éléments ce entre le temps qui est ici 1 80 1 100 1 125 1 160 etc 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 et la série f qu'on a vu juste avant va avoir on va dire une certaine un certain lien par exemple vous mettez votre appareil photo en f20 vous voulez que tout votre détail soit soit correct et qu'on vous qu'on voit de loin comme de près etc mais vous n'avez pas assez de lumière vous allez pouvoir augmenter le temps en effet si on augmente la netteté de partout on va avoir besoin d'avoir un appareil photo qui se trouve en pause longue c'est à dire que vous allez ouvrir votre diaphragme plus longtemps pour que la lumière rentre dans votre appareil photo bien entendu sur une maquette ce n'est aucun problème il va falloir juste une chose à penser même peut-être même deux la première chose à penser alors je vous montre pas le gros parce que naturellement je ne l'ai pas étant donné que je l'utilise la première chose à penser c'est d'utiliser un trépied oui ça paraît bête comme ça mais si vous n'avez pas de trépied et que vous faites une pause longue par exemple une minute vous faites une minute d'appareil photo si vous le tenez à bout de bras c'est quand même un appareil photo qui fait 1 2 kg vous allez quand même être obligé de bouger tandis que sur un petit pied de ce type là ou un plus gros parce que là c'est pas c'est pas vraiment prévu pour c'est pas vraiment prévu pour ça la preuve c'est prévu pour un téléphone 1 si vous utilisez un trépied votre photo ne va pas votre appareil photo pardon ne va pas bouger et donc c'est important pour pour faire une pause longue parce que si vous faites comme ça même un tout petit mouvement va vous faire un flou au niveau de votre objectif donc un trépied obligatoire deuxième petit accessoire qui ne coûte vraiment pas cher et qui est intéressant pour ce genre de choses quand vous appuyez sur votre bouton regardez je vous fais un petit zoom comme ça quand vous appuyez sur votre bouton bon là j'insiste mais vous bougez vous bougez votre appareil et ça peut vous faire du flou également sur une pause longue ce que je vous conseille sur beaucoup d'appareils vous avez à l'intérieur une petite prise comme ça il s'agit d'une télécommande alors vous avez des télécommande à fil des télécommande sans fil ça vaut entre 10 et 20 euros donc par rapport au prix de votre achat de votre appareil photo ce n'est pas énorme et donc vous allez pouvoir prendre votre photo à l'aide d'une télécommande d'un petit bouton et comme ça vous ne faites pas bouger votre appareil ça c'est la partie pause longue donc vous avez bien compris si je veux avoir une pause nette de partout je vais augmenter la valeur f si au contraire je veux faire un focus sur par exemple mon chargeur de batterie je vais mettre au minimum et à ce moment là avec le focus qui va bien j'aurai mon chargeur de batterie très net et le derrière totalement flou à vous de choisir par exemple vous avez déjà vu les les portraits de magnifiques jeunes femmes sur internet avec des photographes compétents vous voyez bien la jeune fille en le premier plan mais vous ne voyez pas vous voyez pas le derrière c'est avec ce réglage que vous devez faire les deux réglages le temps et la longueur focale troisième réglage qui va vous aider parce que il ya des fois on aimerait bien avoir une photo tout nette avec un temps de pause on va dire relativement petit imaginez prenez un enfant dites-lui de ne pas bouger 30 secondes ce n'est pas possible vous allez avoir un dernier réglage qui va vous permettre d'augmenter la lumière de votre photo ça s'appelle l'iso sur mon boîtier c'est un boîtier assez ancien je monte jusqu'à 1600 sur les nouveaux boîtiers ça peut monter jusqu'à 13000 voire plus lorsque vous allez augmenter votre iso vous allez augmenter la luminosité par contre contrairement aux réglages d'avant là c'est vraiment logiciel donc vous risquez d'avoir ce qu'on appelle du bruit du bruit c'est un peu du grain c'est à dire un peu votre photo va être un petit peu pixelisé si je peux dire et donc plus il ya de craint moins votre photo est belle mais vous pouvez dans une certaine mesure augmenter l'iso moi par exemple je m'accorde vraiment au maximum à 400 je ne monte jamais sur le 800 1600 sinon ma photo ne sera pas belle voilà voilà toutes les astuces que je peux vous dire par rapport au boîtier donc j'espère que vous avez compris je refais un petit bref résumé avant de passer à la partie logiciel le temps qui va vous permettre de faire des pauses longues et donc d'augmenter votre luminosité c'est un gain non négligeable sur des photos de produits la longueur focale vous désirez que ça soit net ou flou on va dire sur l'arrière-plan vous allez pouvoir régler ceci et enfin l'iso une fois que vous avez tout ça vous allez vous dire ça y est j'ai les bases et c'est vrai vous avez les bases voyez le petit curseur ici c'est l'indice de c'est l'indice de luminosité quand je mets mon doigt à moitié il m'indique si mon réglage est bon si je suis en dessous de zéro la luminosité va être plutôt sombre au delà elle va être surexposée et donc je vous invite plus à être côté sombre que côté exposé car si vous prenez votre photo et que vous êtes trop exposé vous allez cramer les cramer les couleurs et donc du coup c'est difficilement rattrapable par contre de l'autre côté en post production on va pouvoir faire tout ça avait justement le sujet est bien choisi maintenant pour vous dire pour vous parler de la post production donc on passe du côté ordinateur alors on se retrouve sur la partie informatique donc avant de poursuivre sur le logiciel gimp je voulais tout simplement vous montrer comment héberger une photo j'ai oublié de le mettre dans la première vidéo donc si vous avez des doutes sur le sujet donc vous ouvrez votre page de forum donc là par exemple c'est le post où j'ai écrit la vidéo pour la retouche photo à ce moment là on va descendre tout en bas et donc en fait on va avoir pour écrire le texte donc moi je me mets en éditeur avancé donc ça ça change en fonction des forums voilà et donc je vais écrire voici ma photo par exemple tech donc je ne peux pas directement mettre ma photo directement dans le cas donc je vais passer par un hébergeur donc l'hébergeur j'utilise goopix donc g o o p i c s donc c'est gratuit ici vous avez un petit rectangle donc cliquez pour sélectionner votre image donc je clique je viens tout simplement aller chercher dans mon ordinateur où se trouve où se trouve ma photo donc par exemple celle ci la photo va se télécharger donc un hébergeur ne retaille pas les photos c'est à faire avant et donc ici en fait sur la la zone à droite il vous propose donc la photo que vous venez de télécharger un lien basique un lien direct un lien forum donc c'est celui là qui va nous intéresser ici on a les deux petites feuilles là donc ça veut dire copier je copie je retourne dans l'onglet de mon forum je colle ma photo hop on va mettre trois personnes qui rigolent et on va faire prévisualiser la page va se charger voilà voici ma photo avec la photo est donc la photo celle ci est hébergé sur le sur l'hébergeur donc après si je veux si je veux valider si je veux valider le le poste je fais envoyer c'est terminé bon ça c'est le petit détail que j'avais oublié de faire donc maintenant on va se charger de faire des calques alors des calques qu'est ce que c'est je vais vous expliquer ça tout de suite alors comme toute retouche photo ou montage photo des fois on a on a des clichés un peu un peu comme ça bon là j'ai fait ça à peu près à la va vite donc les détails ne sont pas parfait la preuve on voit que la roue n'est pas n'est pas complète mais bon c'est pour l'exemple donc les calques qu'est ce que c'est je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce montage ce montage photo et puis après je vais vous l'expliquer sur le logiciel dans un premier temps ils vous font un fond le fond le fond de l'image en fin de compte le fond de l'image va correspondre à la taille de votre de votre forum par exemple le forum french plastic demande 2000 pixels maximum sur 1500 j'ai téléchargé une image d'une route américaine voilà quelque chose de classique dans mes images à moi j'ai l'image de la maquette de la le lexus sc 430 je les découpé et je les mis à la bonne taille en terme de logiciel ça va s'appeler un calque on n'est plus sur une photo on est sur un calque et le calque on va venir le poser sur le fond nous allons utiliser un deuxième calque par exemple ceci un lampadaire donc vous pouvez voir que si je mets mon deuxième calque par le dessus ça fait pas très réaliste parce que le lampadaire doit être caché par la voiture donc j'enlève ma voiture je reprends alors c'est assez petit j'ai découpé ça je me suis amusé à faire ça pour vous on prend un troisième calque voilà ça bouge donc imaginez un voilà je reprends mon premier calque qui vient aller sur le dessus en fin de compte il ya un ordre chronologique dans les calques voilà là vous avez le premier calque la voiture plus les deux autres calques qui sont on va dire derrière donc je vais vous montrer comment que ça se passe au niveau du logiciel on peut ainsi utiliser plusieurs calques par exemple le pot de peinture que j'ai utilisé pour faire le rouge on peut le mettre ici par exemple tac et puis enfin pour faire style une image que j'ai téléchargé sur internet le drapeau américain voilà donc au final on a notre fond nous avons le premier calque le deuxième le troisième le quatrième le cinquième est ce qui nous donne l'image que vous avez devant vous comment faire ça ah bah justement je vais vous le montrer voyez là c'est des papiers je me suis amusé à découper là c'est la partie informatique allez on se retrouve sur l'ordi donc nous voici sur l'ordinateur donc ça c'est le dossier où j'ai stocké toutes mes photos donc vous pouvez voir que j'ai le drapeau le fond ça c'est la photo de ma lexus le lampadaire ça c'est des images google j'ai pas j'ai pas créé d'image ou que c'est vous avez sur google vous tapez drapeau américain vous vous le téléchargez vous avez cette petite chose là voilà et donc le pot de mr hobby donc on va ouvrir gimp donc le premier logiciel que je vous ai indiqué sur la première vidéo alors à titre d'info le la version que j'utilise c'est la version 2.8.14 donc c'est une version linux donc s'il ya des menus qui ne sont pas tout à fait pareil n'hésitez pas à chercher dans l'aide vous avez de l'aide ici pour retrouver les fonctions bon c'est pas ça le plus important c'est ce que je vais vous montrer maintenant donc nous allons ouvrir fichiers ouvrir nous allons ouvrir déjà notre première image donc je vais rechercher dans mes dossiers le fond car on va partir de là alors le fond le fond il est il est là je vais faire ouvrir voici ma photo ma photo de base nous pouvons dès à présent regarder sa taille comme comme indiqué dans la première vidéo 1 je vous invite si vous n'avez pas vu à regarder comment on fait pour redimensionner donc jamais une largeur de 2000 voilà donc là je suis en respect par rapport à mon forum où je suis inscrit nous allons ouvrir maintenant la photo de la lexus donc pour ça on a deux solutions soit la photo que vous voulez importer déjà prédécoupé donc dans ces cas là vous allez faire fichier ouvrir en tant que calque alors ne le faites pas c'est simplement pour vous montrer donc là naturellement ma photo est grande et elle n'est pas découpé donc c'est pas ce qui me plaît voyez ici les calques sont représentés ici par le petit des petites feuilles et donc vous avez l'oeil ça veut dire qui le calque va être visible si j'enlève l'oeil la lexus disparaît si je leur mets ça cache ça cache le paysage et je peux glisser le calque là par exemple ma lexus est en dessous du fond si j'enlève le fond ma lexus réapparaît ça c'est une chose à comprendre il ya un ordre chronologique tout comme tout à l'heure quand j'ai posé les feuilles si j'ai mis la voiture en premier et le lampadaire au dessus forcément ça fait pas réaliste donc on va jouer avec tout ça bien sûr les calques on va pouvoir en double cliquant dessus les renommées ou si ça ne m'intéresse pas là il ya la petite croix c'est une sorte de poubelle ça ne supprime pas la photo ça supprime le calque qu'on est bien d'accord donc pour ma lexus je vais faire fichier ouvrir et je vais aller rechercher ma photo de lexus comme vous pouvez voir ça ouvre un deuxième onglet donc comment faire pour prendre juste la voiture et pas le pas le fond de l'image on va utiliser l'outil chemin pardon l'outil chemin est symbolisé par on va dire un stylo plume avec des points vous allez comprendre tout de suite pour avoir une coupe parfaite il faut zoomer donc n'hésitez pas à cliquer sur le plus en bas pour avoir un zoom satisfaisant ou encore le contrôle avec la molette et là on peut zoomer et dézoomer assez facilement donc je ne vais pas faire une coupe très précise parce que ça prend du temps devant vous donc c'est simplement pour montrer je clique et comme vous voyez je fais des points je viens déplacer mon image tac alors comme je vous l'ai dit c'est pour une vidéo d'explication bien sûr si je dois le faire en réel je vais beaucoup plus m'attarder pour que les contours de mes points suivent regardez je fais un zoom on voit bien que mes points ne sont pas du tout sur le pneu on verra pour retoucher pour retoucher ces petits points après donc je continue mon traçage voilà on y est presque tac je fais le tour de ma voiture ou de l'image que je veux parce que là je vous montre une voiture mais peu importe c'est pas c'est parce que je vais montrer sur l'image que c'est ça qu'il faut faire je veux vous faire comprendre en fait le système je fais le tour de l'aileron à envoyer un là encore sur l'aileron la zone est courbe et montré n'est pas courbe c'est pas grave on continue donc il faut faire tout le tour donc bien sûr ça peut demander énormément de temps si vous voulez un résultat très propre voilà on y est presque donc je déplace mon image avec la touche espace c'est plus facile donc j'arrive à la fin donc là je vais zoomer pour que vous regardez bien je vais cliquer sur mon dernier point et je vais l'amener sur le premier point exactement je lâche nous avons plus ou moins le contour de notre voiture par contre on l'a vu un tout à l'heure par exemple sur le pneu je suis pas bon je vais utiliser dans l'outil chemin toujours dans les options vous avez tracé et modifier on va modifier notre chemin on va se mettre au milieu par exemple on va rester appuyé sur la souris et on va glisser jusqu'à temps que notre image enfin notre chemin pardon soit correct avec avec l'image donc là je vais en faire juste au niveau du passage de roue et je vais vous montrer sur l'aileron rappelez vous l'aileron mon chemin était tout droit alors que l'aileron est un peu un peu oblique je clique au milieu et je viens prendre la forme de l'aileron voilà bien entendu si vous avez fait erreur vous pouvez à tout moment revenir en arrière avec l'historique d'annulation comme je vous ai montré on va pouvoir aussi étirer une certaine zone pour que ça corresponde bien voilà après bien sûr je vais pas le faire complet on reste comme ça maintenant nous allons que nous avons votre chemin vous pouvez le vérifier ici vous avez l'outil chemin et vous avez la forme du chemin que vous avez créé nous allons cliquer sur entrée excusez moi alors je me remets sur tracé et je clique sur entrée nous allons pouvoir le copier donc moi j'utilise des touches clavier contrôle c'est mais après vous pouvez bien entendu vous pouvez faire ce que vous voulez ou alors vous pouvez sélectionner sélection depuis le chemin là vous sélectionnez et vous voyez que le chemin est apparu en clignotant donc il est sélectionné je retourne sur mon première image et je vais pouvoir coller donc édition coller ou encore contrôler il n'a pas pris en compte un petit instant voilà donc on a bien notre voiture tout seul et on n'a pas le fond si on regarde dans les calques vous voyez que vous avez votre image de fond on va l'appeler on a l'image de fond et sélection flottante donc on va pouvoir vers nouveau calque un clic droit vers nouveau calque et nous allons pouvoir renommer le calque Lexus vous allez me dire il y a un problème on voilà on voit la voiture en taille énorme pas de problème on va pouvoir changer sa taille changer la taille du calque Lexus vous allez utiliser dans la boîte à outils l'outil de mise à l'échelle vous cliquez dessus faites attention que vous avez bien sélectionné votre calque vous cliquez et grâce aux flèches ici vous allez pouvoir diminuer sa taille pour garder une proportion correcte avec la largeur et la hauteur cliquez sur le maillon c'est très important sinon vous aurez une image assez difforme et nous allons diminuer la taille par exemple 1600 je clique sur échelle voilà qui est mieux pour bouger notre image nous allons utiliser l'outil déplacement les quatre petites flèches et là encore il faut faire attention où je clique regardez ici j'ai la main lâcher les flèches donc je vais venir placer ma voiture sur la route magique non nous allons continuer je vais ouvrir plusieurs photos d'un coup ci donc contrôle au pour ouvrir ou alors fichier ouvrir je vais utiliser mon pot mon lampadaire le drapeau ça non ça non et puis voilà ouvrir il m'ouvre mes trois photos que j'ai téléchargé sur google même principe j'arrive sur la photo du lampadaire je sélectionne l'outil chemin je zoome un petit peu je viens faire mes points tac donc là je fais extrêmement vite parce que la vidéo commence à durer tac tac bien entendu plus vous multipliez le nombre de points plus votre découpe sera sera très bonne tac tac on y est presque là ce que je vais vous montrer en fait c'est comment multiplier un calque par exemple mon lampadaire sur la photo je veux qu'il y en ait quatre alors je vais pas m'amuser à faire quatre chemins à chaque fois on va voir que l'on peut facilement dupliquer le calque tac 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 je termine si tout va bien je fais entrer je copie édition copier je retourne sur ma première photo édition collée nous avons la trace de notre lampadaire et à droite sélection flottante je fais un clic droit vers un nouveau calque le calque devient visible bien entendu il n'est pas la bonne taille donc on va recommencer l'opération mise à l'échelle je clique sur mon lampadaire et je vais lui mettre une taille de par exemple de 200 après à vous de à vous de juger sur ce que vous voulez faire au niveau taille faut que ça soit réaliste j'utilise l'outil déplacement et je viens de mettre par exemple ici je double clic sur le calque et je vais noter lampadaire 1 alors maintenant il m'en faudrait comme c'est une route il m'en faudrait plusieurs j'ai la possibilité ici créer une copie de calque et l'ajoute à l'image je clique je viens de créer copie de lampadaire 1 pour que ça soit plus facile on va changer son nom lampadaire 2 bien entendu vous ne le voyez pas parce que la copie est sur la copie est exactement sur la première sur le premier calque il est juste au dessus donc on va utiliser l'outil déplacement et là j'ai bien mes deux lampadaires et en plus ils sont exactement de la même taille de la même forme la même image etc je vais copier donc là moi je vais un peu plus vite je fais des raccourcis clavier ctrl c et ctrl v pour les gens qui maîtrisent un peu l'informatique voilà et je vais naturellement changer l'endroit des calques notre image est pratiquement bonne hormis quelque chose là on voit bien comme mes feuilles de papier que le lampadaire est au dessus de la voiture on va pouvoir changer l'ordre de ses calques donc avant je vais renommer lampadaire lampadaire 3 lampadaire 4 à chaque fois que je sélectionne un calque vous avez une zone qui apparaît ça ça va montre sur quel calque vous travaillez là en l'occurrence lampadaire 1 2 3 4 ça ne m'avance guère ce que j'aimerais bien c'est que le lampadaire des milieux viennent derrière la voiture donc on va sélectionner le lampadaire 2 et on va venir glisser le calque derrière la lexus vous voyez le calque a été on va dire comme mes feuilles de papier disparu derrière la voiture on trouve l'autre lampadaire donc c'est le numéro 4 et je viens glisser derrière la lexus là j'ai bien ma route mais lampadaire ma voiture même principe je pense que maintenant vous commencez à comprendre le principe j'utilise le l'outil chemin je prends mon petit pot de mister color donc bien entendu les formes carrées sont beaucoup plus facile on peut utiliser ceci ou encore on peut utiliser autre chose là c'est l'outil chemin quand vous faites des formes un peu compliqué mais si vous voulez faire une forme carrée comme celle ci vous pouvez toujours sélectionner le rectangle outil de sélection à ce moment là ça va beaucoup plus facile je clique sur entrer je copie je retourne sur mon image je colle sélection flottante vers un nouveau calque on va renommer mister color et mon pot fait partie de l'image il ne reste plus qu'à le mettre à l'échelle par exemple 250 ça me paraît ça me paraît la bonne taille voilà échelle je viens déplacer mon calque et l'affaire est jouée même principe le drapeau américain je prends la sélection rectangle je glisse je peux toujours retoucher avec les petits ascenseurs je fais valider je retourne sur ma photo il m'a créé encore une sélection flottante je fais un clic droit vers nouveau calque je double clic pour changer son drapeau puis je viens grâce à l'outil déplacer changer son emplacement nous allons pouvoir changer sa taille et faire échelle à partir de là nous avons presque notre photo que je vous ai montré sur papier si vous voulez donner un petit peu plus de piment à votre photo vous pouvez toujours écrire du texte comme on l'a vu dans la première vidéo sélection texte en noir et je vais écrire lexus sc430 in america je viens augmenter sa taille puis changer changer pourquoi pas la police je ne sais plus laquelle j'ai mis voilà libération tac je viens centrer le texte voilà donc vous pouvez voir que le texte fait aussi un calque je peux toujours enlever l'oeil pour effacer tous mes calques et retourner à mon image de base nous allons pouvoir déplacer le drapeau américain je sélectionne le calque drapeau puis l'outil déplacement alors pour terminer cette vidéo je vais vous montrer tout simplement deux petites astuces qui vont vous permettre de donner un petit peu de dynamisme à votre photo vous pouvez à partir du moment où vous le souhaitez modifier un calque pas seulement sa taille ni son emplacement mais simplement par exemple nous allons nous occuper du texte je sélectionne le calque texte puis je vais aller dans les filtres dans les filtres je vais choisir distorsion et nous allons choisir vent ce qui va donner ce petit aspect les lettres vont être comme soufflées je peux augmenter bien entendu la force du vent et le seuil vous avez un aperçu directement je valide je viens de créer une modification par rapport au calque Lexus mais non pas par rapport aux autres calques vous pouvez très bien appliquer ce filtre sur les autres calques je viens de me rendre compte que le lampadaire numéro 3 était sur l'ailon vous l'aviez vu je viens glisser en dessous de la Lexus l'affaire est corrigée pour vous montrer aussi la différence par rapport au calque je sélectionne mon drapeau et je peux aussi également y appliquer un filtre par exemple nous pouvons le rendre flou nous pouvons rajouter de la lumière du bruit etc ajouter un décor etc là dans mon dans ma petite présentation je suis en train de chercher un outil qui va donner un espèce de d'ondulation donc ça va être de la distorsion il y a du vent il y a tourner aspirer relief alors je vous invite vraiment à aller tester tous ces tous ces effets voilà donc là j'ai une distorsion qui est peut-être un peu trop poussée donc je vais diminuer je vais diminuer l'amplitude voilà deux simplement petit effet alors là ça ne se voit pas tant que ça mais si j'augmente le zoom vous voyez le drapeau américain a commencé déjà un peu à bouger je peux également changer son opacité pour qu'il devienne quasiment invisible hop vous voyez là j'efface le drapeau on va le laisser à 40% il nous reste juste une petite chose à voir comment tracer un trait et oui vous mettez une explication vous désirez que le pot de mister color indique les zones rouges allez dans l'outil chemin cliquez de votre pot jusqu'à la zone et juste en bas vous avez tracé le chemin il vous propose de faire une ligne tracée ou utiliser un outil de peinture nous allons utiliser l'outil peinture pinceau tracé maintenant vous avez exactement votre photo que j'ai imprimé juste avant si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur le forum si vous êtes inscrit sur le même forum que moi prochainement je vais ouvrir une page Facebook simplement pour répondre à vos questions et puis vous donner un petit peu des renseignements par rapport où j'en suis sur les montages donc je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait voilà on se dit à la prochaine fois ciao bye bye les pouces en l'air merci à la prochaine fois j'aime Merci.